La grande chance et le verbe de recevrages, on a vraiment ce qu'on vive. Vous connaissez pour la plupart la procédure de ces conversations éclairées. Maurice et Marie vont animer ces échanges, ces débats. Comme vous l'avez senti en arrivant, notre partenaire, la librairie de la main, vous propose de vous procurer des ouvrages, d'en répondre à une ville si vous le souhaitez. Et on aura la gentillesse de délicatiser à l'occasion du petit mot traditionnel que nous faisons pour faire vivre les échanges après ces conversations. Sans attendre, je passe la parole à Maurice et Marie. On vous remercie en gros. André Constantin, vous êtes un de très rares cas en France de philosophes à succès, d'autant que votre branche n'est pas la plus populaire de toutes, puisque vous êtes un moraliste, et qu'en outre, en tant que moraliste, vous allez garder de votre marxisme originaire un fond matérialisme philosophique. Vous vous proclamez en outre comme libéral, et ça aggrave votre cas manifestement. Pourtant, votre petit traité des grandes vertus s'est vendu comme un roman de Webeck. C'est peut-être parce que vous avez fait très tôt le choix d'une certaine invisibilité à une époque, où au contraire, beaucoup de vos confrères cultivaient une forme de... de dissimuler une pensée assez faible, à travers, derrière, derrière, d'un galimatia difficilement accessible. Ce qui fait de vous, comme votre ami Luc Ferry, un penseur populaire, et beaucoup consulté. Vous avez notamment appartenu au comité national d'éthique. On peut vous lire avec beaucoup d'intérêt dans la revue, dans le magazine Challenge, toutes les semaines. Vous y commentez l'actualité, et vous nous expliquez cette semaine, par exemple, que si un bilan économique est bon, bien, ça ne suffit pas pour être élu. Dans les essais, ici, réunis, ça fait donc la clé des champs. Ce qui est plus sceptique de causer le plus débat, c'est celui où vous revenez sur les raisons qui vous ont fait réagir de manière hostile pendant la pandémie de Covid au confinement général et à l'exemple de l'économie. On va en reparler parce que ça avait provoqué des polémiques avec pas mal de vos confrères et quelques économistes. Mais on en parlera plus tard, donc, dans les questions. Le plus étonnant dans ce livre, c'est le portrait, c'est le caractère extrêmement personnel, un portrait de votre mère qui s'est suicidé, comment vous le délivrez, mais aussi des confidences sur vos lectures qui m'étonnent. Je n'aurais jamais dit de votre part que vous ayez lu trois, voire quatre fois en entier la série de Trois Mousquetaires avec leur suite. Mais vous nous direz pourquoi, en tant que philosophe, cette lecture vous a frappé, à la fois adolescent et aujourd'hui homme mûr. Mais je laisse la parole à Marie pour vous présenter le contenu de ces impromptus. J'y avise parce que tu as beaucoup dit. Merci, Boris. Alors, impromptus, le mot n'est sans doute pas choisi par hasard, il ne l'est pas, puisqu'il rappelle la musique, ces petites pièces musicales, libres et simples, semblables à des improvisations. C'est précisément essentiellement que l'on a en parcourant 12 petites pièces. La clé des chants et autres impromptus nous promènent au gré de vos réflexions. Ce sont des textes joyeux pour évoquer des choses graves, à l'image peut-être, mais vous me le direz, de certains morceaux de Schubert, je sais que vous l'appréciez, qui vous plongent dans une mélancolie heureuse, une mélancolie délicate et gracieuse, qui n'oublie pourtant jamais de se satisfaire et de jouir de la vie qu'on lui a donnée. Votre écriture est nette, claire, vous semblez vous adresser avec une certaine affection à vos lecteurs. J'ai pris plaisir à vous lire, un plaisir que beaucoup d'auteurs qui se revendiquent de la philosophie se refusent à nous offrir. Vous aimez, semble-t-il, manier la dialectique du petit et du grand, je pense en cela notamment au petit traité des grandes vertus. Est-ce parce que vous songez, d'abord et avant tout, au destinataire de votre œuvre, que vous n'hésitez pas à appeler le grand public ? « Mi-ipsi-scripsi », j'ai écrit pour moi-même, c'était la formule de Nietzsche, et ce n'est manifestement pas la vôtre. D'où ma première question. Brice a dit que vous étiez un moraliste, soucieux d'éclairer vos contemporains. Est-ce à dire que vous seriez insoucieux des grandes questions métaphysiques qui seront toujours en délicatesse, sans doute, avec les pratiques de légalisation ? Bonsoir à tous, merci à vous deux, à vous trois. Non, ça ne veut pas dire ça, je ne me définis pas comme moraliste, je me définis comme philosophe, puis le film moral est une partie tout à fait estimable de la philosophie, mais la métaphysique m'intéresse au moins de temps, la théorie politique aussi, l'esthétique aussi, simplement l'erreur ne serait-à-dire pas que la métaphysique est forcément d'une difficulté extrême. Non ? Lisez la lettre Aérodote d'Épicure, c'est de la métaphysique, tout le monde comprend. Lisez les méditations métaphysiques de Descartes, non seulement c'est de la métaphysique, mais je dis toujours, c'est le plus beau livre de philosophie de tous les temps, c'est un bon sens, et vous comprenez tout. Voilà, disait le phéton de Platon, c'est de la métaphysique, vous comprenez tout. Quelle que c'est que cette histoire que la métaphysique serait inintelligible ? Elle n'est inintelligible que lorsqu'elle est allemand. Il se trouve que je suis un philosophe français. Ça n'empêche pas que Kant soit sans doute le plus grand des philosophes modernes, de même qu'Aristote est le plus grand des philosophes anciens, mais la différence, c'est qu'effectivement, les méditations métaphysiques, vous l'aiguisez, vous comprenez tout. Dès lors, vous avez une boucle purelle normale, mais ça n'a pas encore fait l'étude de philosophie. Et la critique de la raison pure, vous la lisez, vous ne comprenez rien. Je ne fais pas de hiérarchie entre ces deux livres, ce sont deux sommets absolus, si vous voulez. Vous voyez, mais c'est quand même très singulier. Un rompt en tout, l'autre ne comprend rien. Voilà, et donc je me définis en vérité, je me caractérise, c'est une caractérisation, une définition, comme philosophe français. Non pas du tout par nationalisme, mais parce que je m'inscris dans cette tradition-là. Vous savez, je vais pas être trop long, mais il y a 20 ou 30 ans, je ne sais plus, une revue allemande m'a demandé un article de 20 feuillets sur, disait-il, la philosophie française. 20 feuillets sur la philosophie française, je ne savais pas bien ce que ça voulait dire. Donc je me suis dit, il faut choisir, évidemment. Donc je me suis demandé, quels sont les trois plus grands livres de la philosophie française ? Spontanément, mais venu immédiatement, je ne vais jamais changer depuis, les Essais de Montaigne, les Militations métaphysiques de Descartes, les Pensées de Pascal. En cherchant, il est plutôt en amont, là où la tradition n'est qu'en amont. Quels sont les plus grands livres de la tradition allemande ? Alors je me suis dit, la monodologie de Leibniz, la critique de la raison pure de Kant, et disons, la phénoménologie de l'esprit de Descartes. Quels sont les trois plus grands livres de la tradition anglo-saxonne ? Alors je me suis dit, le Léviathan de Hobbes, le Traité sur l'entendement humain de Locke, et le Traité de la nature humaine de Jung. Là, ça a été intéressant, parce qu'on a neuf livres, des trois plus grandes traditions philosophiques modernes, on laisse les règles de côté, on laisse l'antiquité de côté. On a neuf livres, qui sont neuf sommets, et donc l'idée de faire une hiérarchie me paraîtrait saubrenue. Quand on les compare, les différences sont autour. La première, je l'ai dit, les trois allemands, parce que je dis, c'est le fréquent, et la monodologie, c'est pareil, vous ne comprenez rien, et la phénoménologie, vous ne comprenez rien. Alors, si vous prenez les anglais, vous comprenez, et vous trouvez ça un peu plat. Un peu plat. Pourquoi plat ? Parce que ces génies empiristes, ils sont des empiristes, ils philosophent du point de vue du sujet anonyme d'une expérience quelconque. Comme le sujet est anonyme et comme l'expérience est quelconque, c'est plat, forcément. Alors que Montaigne, Descartes-Pascal, philosophe à la première personne, très grande singularité, c'est moi que je peins, écrit Montaigne dans les essais, les dictations métaphysiques, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un esprit, disait le professeur Valquier. C'est vrai, c'est une autobiographie intellectuelle. C'est inouï, le type, il raconte sa vie, et c'est un chef-d'oeuvre absolu. Et Pascal, il a beau critiquer le saut projet que Montaigne de se binde, il suffit d'ouvrir les conseils pour constater le but humain. Des fois, on ouvre un livre, on s'attend à voir un auteur, et tout d'un coup, c'est un homme qu'on découvre. Voilà, philosophie à la première personne, philosophie claire, Montaigne, Descartes, Pascal, vous comprenez tout, philosophie tellement bien écrite que personne ne s'amène à trouver sa place. Parce que ce sont d'immenses écrivains. Et ça, c'est une singularité française. L'Agnis, Kant, Hegel, il n'y a pas un seul grand écrivain dans les trois. Le seul grand écrivain allemand, c'est l'Obser, le seul. Le plus important, c'est Nietzsche. Monsieur le mannit, c'est toujours préféré les penseurs français ou les philosophes allemands. L'Obs, 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 il n'y en a pas un qui soit un grand écrivain, si vous voulez, vous voyez. Montaigne, Descartes, Pascal, ce sont d'immenses écrivains. Et même, s'agissant de Montaigne et de Pascal, des écrivains de génie absolu. Voilà, et moi, c'est ça qui m'a touché. J'ai toujours été fasciné par Pascal, par Descartes, par Montaigne, beaucoup plus tard, parce que j'ai lu Montaigne bien après les deux autres. Mais ça me fascine. Voilà, alors, encore une fois, ce n'est pas de hiérarchie. Mais si on veut faire une hiérarchie, il y a une dédicace qui m'a toujours amusée, je m'en reprends là-dessus, que j'ai découvert dans un livre de nos amis Luc Ferry et Alain Renaud. Ils ne connaissent pas la souris. Ils trouvent ça dans un bout dans un journal qui s'appelle Le Pèlerin. L'histoire est la suivante. L'université met au concours le sujet suivant, l'éléphant. Un intellectuel français, un intellectuel allemand, un intellectuel britannique, concours. Je vais faire dans l'ordre de l'histoire. Le Britannique monte une expédition, d'abord en Afrique, un an, puis en Asie, un an, prend des milliers de pages de notes et livre, au bout de deux ans, un livre, plein d'informations extrêmement précises, qui est extrêmement sûr, mais d'une assez grande platitude. Le français ne monte aucune expédition. Il va au jardin des plantes, devant la cage des éléphants, jette quelques cacahuètes à l'éléphant derrière la grille, rentre chez lui et écrit en quinze jours, un essai extrêmement brillant et talentueux, mais quelque peu superficiel. L'Allemand ne monte aucune expédition, ne va même pas au jardin des plantes, il s'enferme chez lui et il écrit un gros traité très difficile, dont le titre est le suivant, le concept transcendental d'éléphant, d'aiguille, du moins. C'est drôle, mais c'est pas tant plus drôle que c'est vrai. C'est drôle. Honnêtement, on va parler avec lui. Quand on connaît les deux, trois traditions, c'est drôle, vous voyez, y compris la part de superficialité des Français, vous voyez. Oui, parce que Descartes, ils prouvent l'exemple de Dieu en quinze pages. Les Français, la quatre imitations, ça s'appelle « De Dieu et de recherche qu'il existe. » Et Kant, ça fait 150 pas dans le livre de Rampure qui en fait, qui en font 600, pour démontrer que la preuve est impossible. Alexandre de Dieu, sur ce point précis, c'est bien sûr Kant qui a raison. Vous voyez, voilà, moi j'aime tout dans la tradition française, mais d'abord le fait que ce soit immense écrivain, qu'il parle à la première personne, qu'il parle de l'essentiel, comme l'a dit Bergson beaucoup plus tard, un judo français n'est pas pour ses collègues. Il écrit pour l'humanité. Bon, il n'a pas de collègues. Montaigne, il n'a pas de collègues. Descartes non plus, Pascal non plus. C'est les Allemands qui sont propres. Kant était propre, Hegel était propre et Leibniz était du lieu de tout le monde. Il y a son bien, c'est-à-dire quasiment un enseignant. Voilà, donc moi c'est ça, ni moralisme, je ne me suis rien con. Je suis philosophe, mais dans une tradition particulière qui est la tradition française. Merci pour cette démonstration éclairante. Si on rentre davantage dans notre livre, vous évoquez que le premier texte qui ouvre votre ouvrage porte sur la question de l'euthanasie, à laquelle vous dites être favorable. Alors j'ai été très convaincue par votre argumentation, vous allez sans doute nous la rappeler un peu. En revanche, je ne suis pas d'accord quand vous dites en citant l'entête justement que mon corps m'appartient et que ce faisant, j'ai le droit d'en disposer tel que je l'entente. Vous dites que notre corps n'appartient pas à l'État, sinon c'est l'anélation. Or, moi il me semblait que depuis Thomas d'Aquin, enseignant d'une certaine façon, notre corps appartient ou à Dieu ou à l'État, par souci de protéger les individus qui habitent ce corps de leur marchandisation. C'est la raison pour laquelle, par exemple, d'être aussi blonde, la GPA est toujours interdée dans notre pays, c'est aussi la raison pour laquelle le groupe d'organisme est gratuit. On a aussi vu qu'en cas de guerre, l'État était légitime à réquisitionner des citoyens et je crois que dans l'article 16 du Code civil, il est stipulé que je suis mon corps et qu'il n'est pas ma propriété. Alors évidemment, je me place un peu dans une lecture française de la propriété du corps, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'en France, mon corps m'appartient ? Est-ce que j'utilise l'expression « mon corps m'appartient » ? Vous dites que notre corps n'appartient pas à l'État ? Ah ben, c'est pas la même chose. 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 Non, parce qu'effectivement, je ne pense pas mon rapport à mon corps sur le mode de la propriété, ni sur le mode de l'être. Je suis mon corps. En plus, dans un matérialiste, je ne suis qu'un corps. Un philosophe idéaliste va dire « j'ai un corps ». Un philosophe matérialiste ne dit pas « j'ai un corps » parce qu'il ne peut pas qu'il y a autre chose que son corps. Il est bien. Un philosophe matérialiste, il dit « je suis mon corps ». Non, je ne dirais pas que mon corps m'appartient, mais que je suis mon corps. Mais du coup, comme je n'appartiens pas à l'État, mon corps n'appartient pas à l'État. Comme je suis daté, là, de mon point de vue, il n'appartient pas non plus à Dieu. Sur l'euthanasie, écoutez, on ne va pas y passer trop longtemps. J'ai été auditionné par la commission au Sénat qui préparait le projet de loi. Je lui ai apporté mon bouquin. Il me dit « écoutez, le point chapitre est sur l'euthanasie. Il y a 15 pages. Je pense que ça suffit. » C'est un petit sujet. C'est un petit sujet. Il y a mille sujets plus importants que ça. D'abord, le droit de vie est infiniment plus important que le droit de mourir. Il est beaucoup plus compliqué à assurer. Voilà. ça fait 30 ou 40 ans que je me bats pour la légalisation et de l'euthanasie et du sujet d'assister. Mais, je n'y affasse pas tellement d'importance. J'espère que ça va enfin se faire cette loi-là. Vous voyez ? Voilà. Donc, en 15 pages, moi, j'étais... Parce que, n'imagine pas le nombre d'éditeurs qui me demandaient de faire un livre sur cette question. Je refusais. 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 parce que c'est écrit. C'est bien écrit. Ça s'adresse à tout le monde. C'est beaucoup plus grand public que certains autres de mes livres. Et ça peut être, des fois, légèrement superficiel. Et ça, ça ne l'aiderait pas du tout. Vous voyez ? Parce que, voilà, sur l'euthanasie en 15 pages, je ne prétends pas avoir fait le projet. Je pense avoir dit l'essentiel, au moins, de mon point de vue. L'essentiel, c'est quoi ? C'est que le droit de mourir fait partie des droits de la femme. On a le droit de mourir. D'ailleurs, personne ne le conteste aujourd'hui. En tout cas, les villes ont longtemps contesté, je le conteste encore. Mais en tout cas, pour que c'est la République française, le suicide n'est pas un délit. Donc, j'ai le droit de me suicider. Bizarrement, l'assistance au suicide en est un. Parce que, on ne peut pas avoir un inter qui s'y connaît en droit. C'est bizarre. Parce que, pourquoi le fait d'aider quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas un délit, serait un délit. Alors, on me dit souvent, mais si tu veux te suicider, tu n'as pas besoin d'un médecin. Tout à fait. Quoique, ce n'est pas si facile que ça. Je n'ai pas de revolver chez moi, je n'ai pas de poison chez moi. Est-ce qu'il faut faire comme Gilles Deleuze, 70 ans, souffrant terriblement d'une très grave insuffisance respiratoire, qui voulait en finir à 70 ans en a droit, on souffre à ce point, et qui n'a réussi à en finir qu'en se jetant par la fenêtre du cinquième étage où il habitait. qui habitent pour soi ou pour ses proches d'une morte pareille. Encore faut-il pouvoir se jeter par la fenêtre du cinquième étage. Encore faut-il pouvoir être en assez bonne santé. Donc, oui, tant que je suis en bonne santé, je peux me suicider, même si les façons, faute d'avoir une arme ou un poison, sont souvent très désagréables. Mais, si je suis en bonne santé, pourquoi voulez-vous que je me suicide ? C'est idiot, moi j'aime la vie, j'ai aucune raison de mourir. Imaginez à l'inverse que j'ai un AVC en cette soirée, je me retrouve hémiplégique à l'hôpital, essayez de vous suicider dans un hôpital, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, au bout de trois mois, comme je ne me remets pas bien, on me met dans un EHPAD, essayez de vous suicider dans un EHPAD pour m'en direz des nouvelles. Alors, c'est là qu'on peut avoir envie de mourir pour de bonnes raisons. Comme nous tous, pardon pour les plus jeunes, les gens de mon âge, on a tous passé des heures dans des EHPAD, des services de géontologie pour accompagner tel ou tel de nos proches. Et à chaque fois, j'allais voir mon père Alzheimer dans son service de géontologie, vous avez dit, bon sang, mourir avant. mourir avant. Ce que Nietzsche a écrit joïment, meurt à temps. Meurt à temps. Voilà. Et donc, c'est justement dans les moments où on est tellement grand malade ou handicapé ou sénile ou incontinent, que sais-je, qu'on aurait de bonnes raisons de vouloir mourir que là, on a besoin d'être. Or, personne, dans ce cas-là, n'a le droit de m'aider, même pas de m'aider. Et donc, il faut légaliser l'euthanasie pour vous donner cette liberté ultime, qui n'est pas du tout la liberté suprême, comme certains le prédent, bien sûr, seulement. Non, la liberté suprême, c'est la liberté de vivre. La liberté de mourir, c'est un petit point presque de détail, mais c'est la liberté que nous vivons. Et quand on est libéral, on aime la liberté jusqu'au bout. Et quand on aime et la vie et la liberté, on a envie que la vie reste libre jusqu'au bout. Or, la liberté de vivre suppose, au fond, le droit de s'en aller. Parce que je n'ai pas choisi de vivre. Je ne peux pas dire que je suis vivant parce que je l'ai voulu. Mais non. Il faut être vivant d'abord pour vouloir que ce soit. Mais la simple possibilité du suicide fait que je peux dire que je suis encore vivant parce que je veux bien. Et donc, la possibilité du suicide rétrospectivement fait de chaque jour vécu un choix de liberté. Alors que ceux qui s'interdisent le suicide, ils ne peuvent pas dire que je suis vivant parce que je veux bien puisqu'ils s'interdisent le suicide. Ils doivent donc subir leur existence comme un don de Dieu, notamment pour les compagnons ou comme une calamité, peu importe. Voilà, donc c'est par pur amour et de la vie et de la liberté que je souhaite que ma vie soit libre jusqu'au bout. Et pour qu'elle soit libre jusqu'au bout, il faut que j'ai le droit de l'interrompre si je le souhaite. Merci. Vous citez Freud à ses différentes reprises, notamment dans le dernier et très beau chapitre consacré à votre mère. Et vous dites d'ailleurs avoir fait deux ans de psychanalyse. Le refoulé, l'inconscient, la famille, ce sont des notions qui nous sont familières. Alors la philosophie est en train critique avec la psychanalyse. D'abord parce qu'elle est non-réfutable, c'est l'argument de Popper, et pour son déterminisme surtout qui prend le risque de nous enfermer dans des schémas qui nous privent de notre liberté de penser et surtout de penser au-delà de nous-mêmes. Alors on se souvient de la formule de Deleuze, les petites affaires privées qui ne m'intéressent pas, qui ne l'intéressaient pas. Pour autant, il faisait une grande part de la psychanalyse dans ses ouvrages. Est-ce que vous, vous pensez qu'on peut réunir philosophie et psychanalyse ? Un peu comme on peut faire et du piano et du vélo. Rien n'empêche de faire les deux. Mais il est déconseillé de faire les deux en même temps. C'est pareil pour la philosophie et la psychanalyse. On peut être philosophe et psychanalyse, mais de grâce, pas les deux en même temps. Et donc voilà. Voilà. Ma réponse est celle qui est en deux disciplines parfaitement différentes. Oui, la psychanalyse n'est pas falsifiable, donc ce n'est pas une science. Oui, il y a des tas de choses qui ne sont pas des sciences et qui sont vraies. Je ne dis pas que tout est vrai dans la psychanalyse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses vraies ou à peu près vraies. Par exemple, le primat de la sexualité. Je pense que c'est en gros vrai. Un allemand, ce qu'on ne s'entraîne pas de en gros. Pour un français, ça suffit. Le complexe d'Oedipe, c'est en gros vrai. C'est plus facile à penser pour moi, qui aimait pas seulement ma mère et détestait résolument mon père, que pour Michel Onfray. C'était dans le cas inverse, à peu près ce que j'ai compris. Donc Michel Onfray en conclut que le complexe d'Oedipe, ça n'existe pas, au plus qu'il n'existait qu'une seule fois chez Freud. Freud vous dit, le complexe d'Oedipe, c'est universel. C'est une pensée d'allemand. Comme vous l'évoque, tout le monde fasse le complexe d'Oedipe. Quand Michel Onfray dit, il y a eu un seul cas de complexe d'Oedipe, c'est celui de Freud, je lui dis, mais ça me paraît quand même exagéré. Donc voilà, moi je pense que le complexe d'Oedipe, c'est pas un mythe, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une de ce type, je pense que c'est souvent vrai. Mais je pense qu'il y a des cas où il n'y a pas de complexe d'Oedipe. Il y a pareil pour le refoulement, les actes manqués. C'est vrai qu'il y a des actes manqués qui sont vraiment des symptômes pour lesquels la pensée de Freud est éclairante. Il y a des tas d'actes manqués dont je pense que ce n'est pas du tout une expression de l'inconscience, une marque de fatigue, ou que sais-je. Mais en même temps, Freud continue à m'importer. De moins en moins, honnêtement. Quand je commençais à faire les premiers livres, j'expliquais aux premiers journalistes qui m'adouvaient qu'au fond, ma pensée s'appuyait sur quatre pierres d'angle, comme je disais, qui étaient à l'époque Épicure, Spinoza, Marx, Freud. Marx et Freud, aujourd'hui, beaucoup moins qu'Épicure et Spinoza. Et Épicure et Spinoza, un peu moins qu'à l'époque. Et un peu moins que Montaigne et Gilles Pascal. Oui, parce que finalement, ce sont des génies immenses. Épicure et Spinoza, peut-être spécialement Spinoza, dont je reste à bien des égards très proches, parce que la méda physique est très proche de celle de Spinoza, sans se ramener toutefois à la sienne. Juste deux, deux réserves. La première, c'est qu'il est certain d'avoir raison. Il y a quelque chose qui n'est pas falsifiable à côté de... Freud ne l'est pas, Spinoza encore moins. Et donc, Spinoza écrit dans une lettre, « Je ne prétends pas avoir la meilleure philosophie, mais je sais que j'ai connaissance de la vraie philosophie. » Spinoza, il faut oser dire ça. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'il faisait. C'est grave pour un intellectuel. Je pensais à une boutade qui disait, pour rire, « Beethoven, il était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture. » Il m'est arrivé de dire Spinoza, il était tellement dogmatique que toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la géométrie. Morée géométrico. L'éthique est écrite à la façon des géométriques. Donc, un, Spinoza, aussi génial qu'il soit, se trompe sur la philosophie. Deux, il se trompe sur la sagesse. À la fin de l'éthique, il écrit que le sage n'est jamais troublé, vit dans un perpétuel contentement et ne cesse jamais d'être. Quand ça fait 18 ans, il a sa forme, il a, de même, quand il y a eu même un peu plus tôt, à 17 ans et demi, la lettre aménaissée d'Épicuée, le maître qui m'ont guidé pendant toute ma vie, encore aujourd'hui. À la fin, la lettre aménaissée, la différence, c'est d'Éthique de Spinoza, vous n'y comprendrez rien, en gros, la lettre aménaissée, vous comprendrez tout. Donc, commencez par la lettre aménaissée et vous verrez qu'à la fin, c'est un chef-d'oeuvre de cinq pattes, la lettre aménaissée, des chefs-d'oeuvres absolus. On a des grands textes d'éthique, des plus grands textes d'éthique que l'humanité a jamais écrits. Sauf qu'à la fin, ça s'est mis comme ça. Et Épicuée a écrit à son disciple aménaissée, médite mes leçons jour et nuit « Et tu ne seras jamais troublé, ni en songe, ni en état de veille, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » Moi, j'ai dit ça à 17 ans et demi, 18 ans, ça m'a bouleversé. N'être jamais troublé, vivre comme un Dieu parmi les hommes, parmi les biens immortels, je prends. J'ai 71 ans. Si je vous disais ce soir, écoutez, je ne suis jamais troublé, je vis comme un Dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels, je dirais, mais comme on vit la pété l'éclore. Parce qu'on dit, on sait bien que ça ne marche pas, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Génial, mais c'est du pipeau. Et j'ai compris ça un peu par la vie, parce qu'au début, on se dit, c'est moi que je suis trop con pour être épicurien, mais après, on a même des deux. C'est moi ou c'est lui. Mais j'ai compris que c'était en partie lui, en lisant Épicure, en lisant Montaigne. Du Montaigne, maintenant, par rapport à l'Épicure. Alors, il faut savoir que la sagesse épicurienne, en grec, ça se dit « akaraxia ». Tradu par « akaraxie », on fait ça une traduction, le « a » est privatif. Littéralement, ça veut dire « absence de trouble ». Le « sagesse » n'est jamais troublé, c'est ce que il n'y a plus la lettre aménaissante. J'ai lu la récusation de « sagesse » un temps plus tard chez Montaigne, qui écrit merveilleusement dans les essais « ces choses tendres que la vie et aisées à troubler ». On dit, mon cher Épicure, on va dire Montaigne qui adorait Épicure, ton « ataraxie ». C'est très bien, ça fait rêver les jeunes gens, mais entre toi et moi, c'est du pipeau. C'est du pipeau puisque ces choses tendres, tendres sont fragiles, quand on dit un bois tendre, une pierre tendre, ces choses tendres que la vie et aisées à troubler. Et quand Spinoza, vingt siècles plus tard, écrit à la fin de l'éthique que le « sagesse » n'est jamais troublé, ne cesse jamais d'être, Montaigne lui répond par anticipation « tant sages qu'il voudra, mais enfin c'est un homme qu'est-il plus caduque et plus de néant. » Il dit ça contre les stoïciens, mais ça vaut tout le temps contre Spinoza. « Tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme qui est-il plus caduque et plus de néant. » Donc Spinoza et Picure se trompent sur la philosophie, ils croient que c'est une certitude, la leur, alors que ce n'était pas le cas. Ils se trompent sur la sagesse, ils croient que la sagesse il n'est jamais troublé, ça c'est du pipeau. Et du même coup, ils se trompent sur la condition humaine. C'est une tendance à en escaneuter le tragique. Le tragique c'est quoi ? C'est la part de félicite, la mort, la part d'échec. Quand on dit « Ils omettent ce que Pascal exprime génialement. » Voilà, les pensées de Pascal à 15-16 ans, trouver que c'était la vérité de l'espèce humaine, de la condition humaine. Comme ça me voit au malheur, une fois que j'avais cru et que je n'ai plus en Dieu, j'ai essayé de m'arracher à Spinoza en lisant Épicure, de m'arracher à Pascal en lisant Épicure et Spinoza. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas et Montaigne m'a aidé à comprendre que c'est normal que ça ne marche pas. Il faut le dire clairement. La philosophie, ça ne marche pas. Et ce n'est pas une raison pour cesser d'en faire. Au contraire, c'est par que ça ne marche pas qu'on continue toujours, évidemment. Voilà, et donc, il y a eu un grand combat dans ma tête, j'ose dire, entre d'un côté Pascal et mon expérience de la vie la plus intime, d'autres tempéraments sur-élancoliques, et d'autre part, Épicure et Spinoza. Disons, pour dire, entre Pascal et Spinoza. Et qui a gagné ? Montaigne. Montaigne, qui du même coup m'a ramené à Pascal, qui est peut-être, pour mon malheur, celui dont je me sens le plus proche. Je préférerais être proche de Montaigne, évidemment, comme je préférerais être proche de Mozart plutôt que de Beethoven. mais on n'a pas le choix de ce qu'on est. Louis Pascal, moi, c'était mille fragments, mais il y en a un que j'ai relu récemment qui m'a réjoui toujours, c'est écrit en deux lignes. Condition de l'homme, point à la ligne, ennui, inconstance, inquietude. Plus dense que ça, d'une âme. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquietude. C'est la vérité, pour moi. Telle que je l'éprouve, il y a peut-être pour vous qui pensent tout le contraire, non, mais conditions de l'homme, constance, passion, sérénité. Très bien, continuez, vous ne me dérangez pas. Par contre, moi, je ne m'aille pas. Je ne vais pas vous traiter de menteur, mais par-deux-vers-moi, je reste sceptique. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquietude. Ça, c'est le crachement. Parce qu'on meurt, mais pas seulement parce qu'on meurt. Si avant la mort, on était pleinement heureux, serein et tout, si on avait des histoires d'amour éternels, ça irait encore. Mais non, seulement on meurt, mais tout rate. L'amitié rate, la politique rate, les sciences rate, est-ce que plus on comprend, moins on comprend, finalement. Voilà, et comme dit ça, l'histoire de toute vie est l'histoire d'un échec. C'est pour ça que Luc Ferry, un ami adorat, il appelle à réussir sa vie, qu'est-ce que réussir sa vie ? Ce n'est pas du tout le problème. Toute vie est un échec, par définition, par la vie. Mais ce n'est pas une raison pour gagner la vie, au contraire, c'est une raison pour l'aimer d'autant plus qu'on lui pardonnera d'échouer. De même, la philosophie échoue, ce n'est pas une raison qu'on ne plus anime la philosophie, au contraire, je l'aime d'autant plus une fois que j'ai compris qu'elle ne pouvait qu'échouer. Voilà, c'est ça le sentiment du tragique, c'est oui, c'est la finitude, oui, c'est la mort, mais c'est aussi l'échec, c'est aussi la finité, c'est l'inconstance, l'ennui, l'inquiétude. Et c'est ça que j'essaye de penser. Mais en en tirant, effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, plutôt des leçons de vie, de bonheur dans le meilleur des cas, mais en tout cas, donner aux gens envie de vivre plutôt que de leur donner envie de se tirer une balle dans la trêche. Et c'est là qu'on a beaucoup joué autour du duel Pascal-Spinoza, la formule de Pascal que j'ai le plus souvent cité, il écrit dans les pensées, « Ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. » L'idée, c'est qu'on vit jamais pour le présent, et c'est parce qu'on vit un peu pour le passé, surtout beaucoup, beaucoup pour l'avenir. Il fragmente 15 lignes qui s'amène ainsi, « Ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. » Si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » C'est inévitable là et se jamais la placer comme ça, ça pèse lourd. Quand j'ai commencé un tour de film, je me demandais comment est-ce qu'on achète à ça, comment est-ce qu'on était de faire que le bonheur soit au moins possible. Et puisque Pascal m'expliquait qu'on n'était jamais heureux parce qu'on espérait toujours le devenir, une idée un peu naïve de départ, c'est peut-être que si on espérait un peu moins, on serait peut-être davantage heureux. Au fond, c'est ce que j'ai appelé un gai désespoir. Et ça nous amène à ma pauvre mère qui en effet s'est suicidée. Elle a toujours connu des précis. Elle avait parfois des moments de gaieté, de douloure, de bonne humeur, de bonheur au moins apparent, sauf que quand elle était gai, ça sonnait faux. On sentait que tu es du théâtre, du cinéma. Et ça me foutait les boules. Pour un enfant, une mère qui ment, qui fait semblant, c'est angoissant. Alors qu'à l'inverse, quand elle était malheureuse, quand elle me pleurait dans les bras, ça sonnait tragiquement pour elle. Et la première phrase de cet article sur ma mère, c'est la première phrase qui m'est venue quand mon frère m'a téléphoné, j'avais 34 ans, mon frère aîné quand on avait deux de plus, m'appelle pour me prévenir que maman s'est suicidée. Je me suis dit, ça y est, elle a réussi, elle a fait d'autres tentatives, là, ça y est, elle a réussi, elle est morte. La première phrase qui m'est venue et qui m'a paru tellement rude qu'elle s'est inscrite à jamais dans ma mémoire, je me suis dit, tout était faux en elle, sauf le malheur. Parce qu'à force de la voir, faire semblant d'être heureuse et être vraiment malheureuse, on avait tiré l'idée qu'au fond, la joie était du côté de l'illusion, du semblant. Et qu'à l'inverse, la Christelle, c'était du côté de la vérité. Et donc, c'était mal barré dans la vie. Et heureusement, on se fait avec les autres, les grecs, y compris, je puis, 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 j'ai pas posé beaucoup pour que je dise surtout quand il y a le soleil. La grande formule de Georges Bernard Shaw, il y a deux catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos espoirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand nos espoirs sont satisfaits. Ça, j'appelle ça le tragique. Et, alors, du coup, j'ai fait mes premiers livres pour m'échapper, me guérir du malheur de ma mère. J'ai toute mon enfance, j'ai grandi dans le malheur de ma mère. J'ai fait la fille pour qu'elle m'arracher à son malheur. Et donc, j'ai fait des premiers livres. C'est une critique de l'espoir, critique de l'espérance, critique des illusions, etc. Et l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, bien sûr. Mais à l'époque, je devais très peu de lettres de lecteurs. Un lecteur psychanalyste qui me dit, j'ai lu votre livre, le mythique, parfaitement d'accord avec ce que vous dites, la critique que vous faites de l'espoir parce que, me disait-il, et là, je le dis mot pour mot, en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points. On ne se tue que par déception. Ça m'avait tellement frappé, je me l'ai encore ce qu'on a retenu la formule. Deux ans plus tard, ma mère se suicide. Je me suis dit, ben voilà, le psychanalyste avait raison. Non, non, c'est tué par déception. Elle s'est tué parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en est fait. Mais je veux dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Si on a compris quelque chose de clair, c'est ça. Sauf que l'erreur de beaucoup de gens est l'erreur de ma mère. C'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en est fait, d'en conclure que c'est la vie qui adore. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie adore la vie et qu'est-ce qu'elle peut ? Moi, mon idée, c'est que lorsque la vie ne correspond pas à nos espoirs, c'est-à-dire quasiment toujours, ça ne veut pas dire que c'est la vie qui adore, ça veut dire que ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vain, illusoires, mensonges. Non pas qu'il fasse interdire d'espérer, comme je le dis des fois dans des comptes rendus dans la presse, je n'ai jamais été assez bête pour dire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent cité la promule de Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. Et donc, dès que vous avez peur de quelque chose, vous espérez. Votre gamin a 42 fières, vous espérez qu'il y arrive, vous me déviez de ne pas espérer que votre gamin qui risque, il a 42 fières. Et donc, il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. Dès qu'on a peur, on espère. Donc, je suis un anxieux, j'ai peur de mille choses, donc j'espère de mille choses. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit d'espérer un peu moins quand on peut, donc de craindre un peu moins quand on peut, et surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Voilà, donc je vous appelais une sagesse du guet des espoirs, c'est essentiellement une sagesse de la connaissance, ça c'est mon côté spinoziste, une sagesse de l'action, c'est mon côté stoïcien, et une sagesse de l'amour, c'est mon côté épicurien, spinoziste et chrétien, finalement. La grande formule de saint Augustin, au paradis et dans le royaume, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus d'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Et mon pari d'être épidèle, c'est que nous sommes ici et maintenant dans le royaume. Il n'y a donc rien à croire, parce que tout est à connaître. il n'y a rien à espérer, parce que tout est à faire, ou à aimer. À faire pour ce qui dépend de nous, à aimer pour ce qui n'en dépend pas. Voilà, et là, ça vous fait l'amour, que je retrouvais, y compris, on n'en a pas parlé, mais mon catholicisme d'enfant et d'adolescent, c'est-à-dire qu'au fond, les démangiles étaient quand même un des beaux livres de l'humanité. Bon, c'est moins beau que Montaigne, presque à l'année. Parmi les textes religieux de l'humanité, c'est bien, quand même. C'est bien, voilà, et au fond, c'est ça que j'essayais de penser dans tous mes livres. Et là, c'est la version, c'est un impromptu, la plus subjective, la plus littéraire, la plus légère, quelque chose, un impromptu, c'est pour ça d'un traité. J'ai écrit deux traités, mais j'ai le droit de faire trois recueils d'impromptus, mais c'est vrai qu'au fond, pour tout vous dire, le genre que je préfère, c'est quand même le genre des impromptus. Alors, dans ces impromptus, vous revenez sur une des poémiques que vous aviez déclenchées pendant le confinement, pendant l'épisode du Covid, et qui vous avait valu pas mal de critiques et pas mal de polémiques, vous avez pris, à cette époque, position pour la jeunesse, contre les vieux, nous faisons partie de vos éloignes, en disant qu'après tout, puisque le Covid ne tuait que les vieux, il était peut-être exagéré d'avoir mis l'économie en panne, parce que mettre l'économie en panne du pays, c'était pénaliser la jeunesse, qui, elle, était très peu exposée, finalement, au risque du Covid, dans tous les cas, au risque mort-pèle, et en mettant le pays en panne, vous expliquiez que c'était sacrifié à la médecine, l'économie, et qu'après tout, les hôpitaux aussi sont tributaires du progrès économique et du PIP, et que par conséquent, c'était une mauvaise idée que vous étiez prêt, vous-même, à vous exposer à la maladie et au risque de la mort, et ça, vous avez lu, encore une fois, pas mal de polémiques de gens qui disaient « la santé, ça n'a pas de prix ». Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui encore à cet argument-là ? D'abord, j'ai envie de dire que c'est un peu retombé, cette histoire-là, parce que, à l'époque, j'ai choqué, ça m'a fait un peu de choquer à ce point, c'est-à-dire, aujourd'hui, je ne dirais pas que l'avenir a donné raison, mais on n'en sort plus personne qui m'a hérité alors là, je n'imagine pas le nombre d'éditeurs qui me demandaient quand ils m'ont vu à la télé, tout début du premier confinement pour voir avant, ça a fait un buzz dans le verre, il n'avait jamais eu un tel buzz sur la scène, il n'y a jamais... Voilà, il y a des 10 éditeurs qui m'ont dit « Faites un livre là-dessus », je me suis refusé, j'étais pareil, j'ai dû faire 20 pages ou 20 pages ou la copie, c'est déjà beaucoup. En gros, je n'arrivais pas à avoir peur. J'ai connu. Pour deux raisons. La première, on a fait très tôt que mes enfants, qui étaient des trentenaires, l'aîné va avoir 40 ans dans quelques jours, ne risquaient en gros rien. Pour le père anxieux que je suis, chaque matin, c'était le choix. Enfin, pour une fois, mes enfants courent moins de risques que moi. Donc, c'était d'abord soulagé. La Covid, pour moi, c'est un grand soulagement. Alors, quant à moi, je me renseigne sur le cas de létalité, on me dit zéro. En gros, à l'époque, on a su dire que c'était moins de 1%. Maintenant, les spécialistes édite entre 0,3 et 0,7%. Pourquoi avoir peur à ce point d'une maladie qui n'est létale que dans, en gros, moins de 1% des cas ? C'est beaucoup moins de 1% quand on avait, là, je vous avais l'école, 68 ans. Et puis, il faut bien mourir à quelque chose. Il faut mourir de la Covid, ce n'est pas la pire mort, j'imagine. J'ai beaucoup moins peur de la Covid que de la Corée d'une petite donne, de la maladie de Charcot ou même de la maladie d'Alzheimer, qui est beaucoup plus fréquente. Il y a 225 000 cas d'Alzheimer, bien qu'en France, 225 000 cas chaque année. Chaque année, il y a plus de cas de Covid, il ne dit pas chaque année. Franchement, vous préférez quoi ? Votre médecin vous dit écoutez, je suis désolé, vous avez attrapé la Covid ou bien je suis désolé, vous commencez maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas du tout la même chose. La Covid, on dit merci docteur, combien je vous dois ? Alzheimer, il faut se tirer une balle dans la tête le plus vite possible. Du moins, c'est ce que je pense. Donc, je n'arrivais pas à en avoir peur. Donc, j'étais parfaitement serein pour une fois, tout anxieux que je sois, j'étais parfaitement serein. Et tout d'un coup, j'apprend, tous les collèges, les lycées, les facs, vous vous dites mais c'est une histoire de fou. On est en train de sacrifier l'éducation de nos enfants, je sais qu'elle est difficile et qu'elle marche mal, à la santé, même pas de leurs parents, mais à la santé de leurs grands-parents. Parce que je trouvais ça fou. Et puis après, le premier confinement, je me dis, mais ça va coûter la peau des fesses. Et l'évidence, ce n'est pas en bruyant le pays qu'on va sauver nos éputés. Donc, vous n'avez pas peur, je trouvais que l'économie était une chose très importante et qu'en plus, c'était sacrifier les pauvres. Parce que les riches ont enrichi plutôt plus pendant la pandémie qu'avant ou qu'après. Mais les pauvres, ce sont coutablement apporés. On a revu des milliers de gens souffrir de la faim dans telle ou telle cité de banlieue. Donc, sacrifier l'économie, c'est sacrifier les jeunes, c'est sacrifier les pauvres, c'est sacrifier les femmes. On a plusieurs études très documentées qui montrent que les femmes ont beaucoup plus souffert à des différents confinements, surtout du premier, et pas seulement à cause des violences conjugales, mais à cause de leur statut économique différent, etc. Sacrifier les jeunes, sacrifier les pauvres, sacrifier les femmes, c'est du mal à y voir un triant de l'humanisme. Or, c'est ça que disaient mes amis. Luc, Francis Wolff, en gros, il m'expliquait que c'est la première fois qu'on sacrifie l'économie à la santé. Victoire de l'humanisme. Oui, c'est vraiment tout ça. C'était la première fois qu'on sacrifiait l'économie à la santé. C'est ce que je leur disais. Ben voilà. Sacrifier l'économie à la santé, c'est sacrifier les jeunes, c'est sacrifier les pauvres, c'est sacrifier les femmes. Alors, ça n'est pas une victoire de l'humanisme, c'est une victoire de ce que j'appelle le pan médicaliste. Il était absurde de faire de la santé la valeur suprême. Double erreur. Un, la santé n'est pas de la valeur suprême. Deux, elle n'est pas de la valeur du tout. Elle n'est pas la valeur suprême. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles. Et c'est un athée qui vous le rappelle. Il n'est pas écrit dans les évangiles « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. J'espère ne pas être le seul dans cette salle et dans ce foutu pays chrétien à penser que l'amour est évidemment une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de Numéry « Santé, égalité, fraternité ». J'espère ne pas être le seul dans cette foutue république toujours aussi peu libérale avec l'objet de convaincu qu'évidemment, la liberté est une valeur plus haute que la santé. Et donc, tous ceux qui disaient « Il n'y a rien au-dessus de la santé » à mon avis, disaient une chose fausse. Mais qui le plus est. Non seulement la santé n'est pas la valeur suprême, mais ce n'est pas une valeur du tout. Pourquoi ? Parce que je fais une différence, c'est que quelques fois à la radio avec la télé, entre les valeurs et ce que j'appelle les biens. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui rend estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi. Ben oui, la richesse est à dire. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. Ben oui, la santé est à dire. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche ou en meilleure santé que moi, je suis un crétin. En revanche, je peux l'admirer parce qu'il est plus généreux que moi, plus courageux que moi, plus juste que moi, plus aimant que moi. Ça, ce sont des balades. Et donc, quand on disait « Il n'y a rien au-dessus de la santé » et toutes les télés répétaient ça à les hommes politiques, ça nous bassinait sans arrêt. Ça voulait dire qu'on soumetait les valeurs au bien. Mais quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà sur la pente qui mène « Nihilisme ». Que pensez-vous de quelqu'un qui vous dirait « Il n'y a rien au-dessus de l'argent ? » Tout le monde dirait « Là, nihilisme financier, c'est horrible. » Vous n'aurez raison. Et quand quelqu'un dit « Il n'y a rien au-dessus de la santé », tout le monde applaudit. Moi, je dis « Nihilisme sanitaire, ça revient tout de même. » Et on connaît déjà un cas précédent. La soumission des valeurs au bien. Ça s'appelle « Travail, famille, patrie ». Ce ne sont pas des valeurs. Il n'est pas écrit dans l'Évangile « Travailler les uns d'autres dans notre père du ciel travaille, c'est un bien. » Tandis, le chômeur il lui manque un bien et donc on peut le plaindre. Mais il n'y a pas à le condamner moralement. Celui qui n'a pas de travail, celui qui n'a pas de famille, c'est un orphelin célibataire. On a le droit d'être orphelin, ce n'est pas une faute morale d'être orphelin et célibataire. On peut le plaindre s'il est orphelin. On n'a rien à lui reprocher moralement. Celui qui n'a pas de patrie, il est apatride. Mais c'est un malheur, ce n'est pas une faute morale. J'avais écrit un article il y a 20 ans sur le thème « Travail, famille, patrie » en disant « L'erreur de Pétain, c'est de dériger des biens incontestables en valeur. C'est de prétendre que le travail n'est pas un bien, que la patrie n'est pas un bien, que la famille n'est pas un bien. L'erreur de la faute d'une certesse gauche. Tous ces débats ont un peu dédié. C'est la même erreur. C'est la même erreur. Et donc, ce pan médicalisme sortait par les yeux. Comme encore une fois, je n'arrivais pas à avoir peur que le père de famille anxieux que je suis était très rassuré de savoir ses enfants pour une fois ne me risquerait rien. Et puis un dernier mot, Macron, pour qui je dis du respect, je l'ai dit à l'époque. D'ailleurs, je n'ai jamais condamné le confinement. J'ai dit à quel point il me laissait perplexe, réticente. Mais j'ai dit, c'est la loi de la République, il faut le respecter. Et je l'ai moi-même respecté très scrupuleusement et à Paris. En tout cas, pour le créer des deux premiers. Mais bon, Macron nous disait la priorité des priorités c'est de protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les plus vieux. Oui, en période de crise sanitaire et de récu soit, mais ce n'était pas forcément parce que le confinement qu'il fallait le faire. Mais les plus fragiles ne sont les plus vieux qu'en termes de santé. Et donc, pour ceux qui font de la santé la valeur suprême. Mais quand on refuse le plan médicaliste, on ne fait pas de la santé la valeur suprême. Les plus fragiles, ce n'est pas les plus vieux, c'est les plus jeunes. Quoi de plus fragiles qu'un nouveau-né, qu'un enfant, qu'un adolescent, certainement à 71 ans, que voulez-vous qu'il m'arrive de vraiment grave ? À part justement un problème de santé. En gros, rien. Ma vie, elle est faite. Les enfants, leur vie est affaite. Encore, ils sont adultes, mais les petits enfants de ma compagne et ils ont 6, 8 ans, quoi de plus fragiles ? Moi, je suis certain un jour, enfin, je suis certain d'avoir vécu jusqu'à 71 ans. Le gamin de 6 ans, il n'en sait rien, il sera aussi vieux que ça. Quel est le pire mal, le pire risque ? Mourir jeune. Je suis pénal. Le risque-là, je suis invulnérable. Je suis le moins fragile, peut-être, de la pièce vis-à-vis du risque de mourir jeune. Les enfants ne sont pas invulnérable, ils peuvent mourir jeune. Deuxième risque, le chômage. Je fais la retraite depuis des années. Invulnérable, à l'abri du chômage. Les trois enfants ne sont pas à l'abri du chômage. À l'époque, l'un des trois étaient chômeurs, d'ailleurs. Ils cherchaient du boulot pendant le confinement, on dirait des nouvelles. Troisième risque, le règlement climatique. Dans 30 ans, peut-être, la vie sur Terre sera très difficile. Il n'y a que moi, je m'en fous, je serais mort dans 30 ans. Quand même, les enfants seront vivants. C'est ça, la vraie fragilité. Et donc, quand on sacrifie les plus jeunes, c'est-à-dire objectivement les plus fragiles, à la santé de leurs parents, voire de leurs grands-parents, une inversion de la solidarité inter-sénérationnelle. Je suis pour la solidarité entre les générations, bien sûr, comme tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que cette solidarité, elle est orientée depuis 300 000 ans. Les plus vieux sont prêts à se sacrifier pour les plus châle. Tous ceux-ci, côté des enfants, donneraient leur vie sans hésiter pour leurs enfants. Moi aussi. Lequel d'entre nous accepterait que ces enfants donnent leur vie, voire même la risque, pour leur santé à eux, les personnes, et donc on a inversé la solidarité inter-sénérationnelle comme on le fait avec un budget accrédit depuis 40 ans. Nos retraites sont payées par nos enfants, non pas ce qu'ils cotisent, mais parce qu'ils rembourseront la dette qu'on est en train de faire. Nos soirs, hospitaliers, tellement bien, on a les meilleurs depuis du monde, quasiment, tant mieux, sauf que c'est payé par la dette, c'est-à-dire par nos enfants. Encore, pour le père de famille anxieux que je suis, c'est insupportable. Je ne supporte plus qu'on sacrifie les plus jeunes aux plus vieux, qui ont déjà la chance d'avoir vécu très longtemps, c'est formidable, en vécu 61 ans, je n'ai pas de plainte, mais qui ont la chance de vivre mieux que leurs enfants, à l'inverse de notre jeunesse, quand nous étions jeunes, c'est les vieux qui étaient pauvres, ils avaient une vraie misère du troisième âge. Maintenant, c'est les jeunes qui sont pour, il faut y voir un progrès, mais il n'y a sûr que non. Donc voilà, et encore, j'en ai fait un livre là-dessus, mais j'avais l'occasion, enfin, pas de revenir là-dessus, je l'ai fait, je l'ai fait volontiers. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, ça ne choque plus personne, en vérité. Peut-être, est-il temps de conclure ? Jean-Michel Blanquage. C'est pas question de la santé. Bonsoir. Monsieur le ministre. Ça va ? Bon, j'imagine que vous aviez beaucoup de questions à poser, mais il va y avoir de toute façon un temps de signature et de cocktail. D'abord, je voudrais dire, pour moi, c'est un moment très émouvant, puisque André Constonville a été professeur à la Sorbonne, et à l'époque, il y avait justement le camp d'espérance de vie et encore pour ne pas perdre, sûrement. Et il était brun, avec une moustache, et il enseignait le stoïcisme. Et ça a été pour moi fondamental, c'est-à-dire, c'est grâce à lui que j'ai pu comprendre quelque chose du stoïcisme. Et dès cette époque, ce qui était très clair, c'était sa clarté, justement. Probablement, un des hommes les plus clairs de France, un des grands pédagogues aussi. Et ce soir, on en a eu encore une magnifique illustration, c'est-à-dire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il y a eu de l'impédité, de la démonstration, qui nous renvoie, effectivement, à une tradition française stylistique, formelle, qui elle-même renvoie à une qualité de fond, évidemment, qui n'est plus à démontrer. Et je ne vais pas revenir sur chacun des points, mais vous imaginez bien que le dernier point, j'étais particulièrement sensible. Bien sûr que je l'ai entendu au moment du confinement. Bien sûr que j'en étais très heureux, puisque chacun a compris que j'étais pas loin de cette position, en tout cas, mais complètement aligné sur les arguments qui viennent d'être dit. Et que c'est pour ces raisons-là que nous avons été le dit qu'il y a un peu le plus des écoles. Je me souviens de mon désespoir le soir de l'annonce du confinement et pour quelques déflexions exactement semblables. Peut-être parce que j'avais été bien formé à 20 ans et que je raisonnais juste, en tout cas, juste du point de vue que l'on vient d'entendre. et qu'ensuite, ça me paraissait fondamental dans la décision publique de prendre en compte ces éléments-là. Je ne vais pas revenir sur ça, mais je pense que ça nous donne une très belle illustration ce soir de l'importance d'articuler les valeurs et actions, des liens entre la philosophie morale et la philosophie politique, aussi, puisque on a eu ce soir surtout, comme souvent, avec André Compré, de la philosophie morale et puis à un moment donné, ça a une conséquence politique. Les choses ne sont pas que raisonnées. Parce qu'on raisonne sur la vie, alors on raisonne aussi sur le collectif et sur la nature du contrat social et la hiérarchité des valeurs que l'on a et l'action que l'on a. Et c'est aussi, finalement, un peu ça. On doit mettre au cœur de l'idée républicaine. Le mot république peut être facilement un mot galvaudé, un mot qui perd son sens, un mot d'ailleurs lequel on ne sait pas trop quand même. Il y a ce mot de république qui lui aussi remonte à la plus belle antiquité. Il est nourri de ce qui entoure la république. Donc ce qui entoure la république, c'est évidemment une philosophie de vie aussi. En tout cas, c'est ce qui me semble. Et ce soir, on en a eu une belle illustration. Donc je suis très heureux de retrouver André Compré-Spanville. Très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Très heureux que vous soyez là ce soir pour finalement clore une année de conversation éclairée. Je crois qu'on peut dire ça. qui aura quand même été très riche. On a eu de très beaux invités cette année. Ça ne veut pas dire que ça clôt l'année académique du laboratoire, si je peux dire, puisque dans 8 jours, et je pense qu'Éric l'a dit en introduction, on a organisé le débat entre Muriel Pellicot et Jean-Claude Ney sur l'avenir du dialogue social animé par Édouard Tétrault. Ça va être là encore un très bon moment pour se nourrir et se rassembler. Donc merci à vous tous et merci infiniment à André qu'on se convient pour cette belle soirée. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements